Monsieur le Premier ministre, la situation est grave. Elle est grave parce qu'en 40 ans, la France avait constitué une dette de 2 000 milliards d'euros et qu'à lui tout seul, Monsieur Macron y aura ajouté 1 000 milliards. Elle est grave parce que vous avez menti aux Français. Vous saviez, dès la présentation en octobre du budget 2024, que vos chiffres étaient faux. Le Sénat l'a montré. Pour autant, pas un ministre des Finances à l'horizon. Pourtant, on s'y prend aujourd'hui à jouer les redresseurs de tort. pour s'y opposer, pour dénoncer votre addiction à la dépense publique, pour mettre, avec le courage qu'appellent ces convictions, sa démission dans la balance. Elle est grave parce que, si la note de la France est dégradée, c'est tout le pays qui paiera la facture de votre incurie. Vous parlez d'amputer la dépense sociale, que vous qualifiez de mauvaise dépense, en oubliant bien de dire aux Français que cette dépense sociale, c'est un, la retraite des Français, deux, la santé des Français. Évidemment, annoncer des économies sur les retraites, la santé ou un basculement prématuré des chômeurs âgés au RSA, ça ne serait sans doute pas très populaire à quelques semaines des élections européennes. La réalité, c'est que votre seul projet d'économie, ce sera de taper sur les plus fragiles, plutôt que de remettre en cause le train de vie de l'État. Allez-vous enfin, Monsieur le Premier ministre, dire la vérité aux Français ? Les faits, c'est quoi ? Depuis 17 ans, le déficit public de la France n'a été sous les 3% qu'à une seule reprise, c'est sous la présidence d'Emmanuel Macron, et c'est face à l'action de cette majorité au début du précédent mandat, qui a courageusement rétabli les comptes. Les faits, ce sont les faits. Non mais attendez, ce sont les faits. Sur l'année 2023, les dépenses de l'État par rapport à ce qui a été prévu ont été tenues. Nous sommes même 8 milliards d'euros en dessous de ce qui avait été prévu pour l'État et ses opérateurs sur l'année 2023. C'est ce que dit l'INSEE. Nous avons eu une baisse dans les recettes qui est liée à un ralentissement de l'activité économique. Vous indiquez que ce ralentissement de l'activité économique, qui nous a conduit à devoir actualiser notre prévision de croissance, constitue un mensonge. Mais à ce moment-là, ça veut dire que tous les pays européens qui nous entourent, qui ont eux-mêmes actualisé leur prévision de croissance, et l'Allemagne bien davantage que nous, de plus d'un point, sont des menteurs. Et que finalement, le monde entier ment face à vous qui avez la vérité absolue. Pour le reste, M. Marlex, nous allons poursuivre sur cette voie de rigueur et de responsabilité, avec toujours un fil rouge. Et je crois là aussi que nous pouvons nous retrouver. Un fil rouge, c'est celui du travail. Parce que la réalité, c'est que si nous avions le même taux d'emploi que nos voisins allemands, nous aurions beaucoup moins de problèmes avec nos finances publiques, parce que nous aurions des recettes fiscales et sociales plus importantes. C'est ce que nous allons poursuivre avec la réforme de l'assurance chômage, parce que plus nous aurons de Français qui travaillent, plus nous aurons de possibilités d'équilibrer nos finances. C'est ça la ligne de mon gouvernement, c'est ce que nous allons poursuivre. Et j'espère que nous pourrons nous rejoindre sur un certain nombre de points. Monsieur le Premier ministre, tous les pays de l'Union Européenne ont connu le Covid. La Grèce, le Portugal sont en dessous des 3%. L'Espagne y arrive, l'Italie en 2025. Vous êtes les cancres de l'Union Européenne, les seuls à connaître cette déroute financière. Monsieur le Premier ministre, c'est officiel, le déficit public s'élève à 5,5% du PIB pour 2023. Votre ministre de l'Economie l'avait annoncé entre deux romans à 4,9%. Comme pour la croissance annoncée à 1,4% et qui finalement atteindra un petit 0,8%, vous avez fait preuve soit de malhonnêteté, soit d'incompétence. Vraisemblablement les deux. Ces mauvais résultats, ce sont les vôtres. Après 7 ans de politique néolibérale, c'est votre échec. Et face à ce déficit, vous continuez de ressortir la vieille recette néolibérale, sabrée dans les dépenses publiques. D'abord 10 milliards, sans aucun vote du Parlement, comme d'habitude. Puis 20 milliards, cet automne, et même 50 milliards d'ici la fin du quinquennat. C'est du jamais vu, c'est criminel. Oui, criminel, car vous précipitez l'effondrement de nos services publics. Vous attaquez les droits sociaux, vous creusez les inégalités. Nos compatriotes n'ont pas à payer pour votre incompétence et vos mensonges. S'attaquer aux dépenses publiques, ça ne marche pas et c'est vous qui le prouvez. Bruno Le Maire l'a avoué lui-même, ce sont les recettes qui ont diminué, pas les dépenses qui ont dérapé. Là aussi, c'est votre échec. Cadeau fiscaux aux plus riches et aux multinationales. Aucune taxation des profiteurs de crise et rien contre l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, parlons-en, monsieur Attal. La semaine dernière, vous annonciez avec fierté un résultat historique. 15,2 milliards récupérés, 0,6 milliards de plus que l'année dernière. Une baisse, en réalité, si on considère l'inflation. C'est ça, historique. Monsieur le Premier ministre, on atteignait 21 milliards en 2015. Il y a 100 milliards à récupérer par an. Et ne me dites pas que les moyens du contrôle fiscal augmentent, c'est faux. En tant que rapporteur sur le sujet, j'ai demandé à la DGFIP de me détailler les effectifs. Sa réponse, c'est 100 appels, 200 emplois seront supprimés en 2024. Monsieur le Premier ministre, le déficit, c'est vous. Les baisses de recettes, c'est vous. L'évasion fiscale généralisée, c'est vous. Quand allez-vous comprendre que votre politique budgétaire est absurde et vouée à l'échec ? Vous laissez penser aux Français qu'il y aurait un espèce de trésor caché. Vous assénez l'idée que 100 milliards. Nous avons divisé par trois l'évasion fiscale grâce à l'échange de données et la coopération internationale sur laquelle nous travaillons depuis des années. Vous auriez dû reconnaître ici que ces 100 milliards d'euros que vous avancez ne sont reconnus par personne. Vous avez entendu les experts, les universitaires vous dire au Conseil d'évaluation de la fraude que ce chiffre n'existe pas. Ce chiffre, il n'existe que pour celles et ceux qui veulent compléter un financement de programme et dire aux Français qu'il n'y a aucun effort à faire dans la période. 1 000 milliards, dont seuls 260, d'après la Cour des comptes, sont liés au Covid, au plan de relance et à la crise énergétique. C'est donc pour les trois quarts le fruit, monsieur le ministre, de votre mauvaise gestion. Lors du débat budgétaire en octobre 2023, notre groupe LIOT a proposé des économies justes sur des dépenses fiscales excessives et des efforts sur les milieux les plus aisés. Vous n'avez tenu nul compte de nos propositions. Aussi, monsieur le ministre, il est urgent non pas d'organiser un débat sur les finances publiques le 29 avril à 15h30, mais de déposer un projet de loi de finances rectificative avant la fin de la session pour que vous nous expliquiez les mesures que vous englisagez de prendre pour éviter que la France ne soit de nouveau soumise par la Commission européenne à la procédure pour déficit excessif et à la dégradation de notre notation. Ma question est donc simple, quand allez-vous nous saisir d'une loi de finances rectificative ?